Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zoefoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillot third sont disponibles. Ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés. Ainsi que des chaussettes, des shorts de foot, même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable, le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain, ici présent, est disponible. Qualité exceptionnelle les postos, vraiment un site incroyable. En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15. C'est terminé les moins 10%, on passe de moins 10% à moins 15% avec le code promo Sacha15. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le... Voilà les postos Zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15. Tous les maillots domicile, extérieur et third de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles. Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot. Tout est disponible les postos, tout est en lien en description. Toutes les informations foncées. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, Zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillot third, sont disponibles. Ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés. Ainsi que des chaussettes, des shorts de foot. Même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable. Le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain, ici présent, est disponible. Qualité exceptionnelle les postos. Vraiment un site incroyable. En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15. C'est terminé les moins 10%. On passe de moins 10% à moins 15% avec le code promo Sacha15. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le... Voilà les postos Zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15. Tous les maillots domicile, extérieur et third de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles. Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot. Tout est disponible les postos. Tout est en lien en description. Toutes les informations foncées. Les postos, on est parti pour cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du jour, les dernières informations. On va décrypter et analyser un petit peu tout ça. Je suis désolé, on va dire que je me répète. Mais je me répète parce que je suis trop fan de ce club depuis ma tendre enfance pour laisser passer ça. En fait, le problème, c'est que je suis trop fan. Et ça, c'est problématique. Parce que quand tu es trop fan, c'est comme si tu étais prêt à mourir pour ce club. Et oui, je suis prêt à mourir pour ce club. Je ne critique pas pour critiquer. Je ne suis pas négatif pour être négatif. Je vous conseille d'aller voir dans le dictionnaire que veut dire réaliste et négatif et pessimiste. Moi, je suis juste réaliste. Regardez mes débriefs du mois d'août. Regardez mes débriefs du mois de septembre. Allez les voir. Allez les voir. Je suis enthousiasmé. Je suis exceptionnellement heureux. Parce que je vois un Paris Saint-Germain avec un jeu remarquable, des joueurs remarquables, un fond de jeu, une bonne défense, un bon milieu, un bon gardien, une bonne attaque, une cohésion, une âme, une équipe offensif, pressing tout terrain, attaque directe, un entraîneur qui fait les bons choix, qui sort les joueurs au bon moment, qui fait des coachings gagnants. Donc, je n'ai rien à dire. A part dire, j'espère que ça va durer sur le long terme, je n'ai strictement rien à reprocher à cette équipe au mois d'août et au mois de septembre. Allez voir les débriefs contre Lille, contre Clermont, contre Montpellier, contre Nantes en championnat et au trophée des champions, contre Toulouse. Il n'y a presque rien à dire. Ça a commencé à mal se passer. C'est pendant le match PSG-Juventus, deuxième mi-temps, parce que la première a été incroyable. Et depuis ce match-là, c'est très compliqué. Après, il y a eu deux, trois bons matchs sur la dix, douzaine de matchs qui a été fait depuis le match contre la Juve. Mais sinon, au niveau du jeu, c'est catastrophique et on est revenu à la case départ. On est revenu à la case Pochettino-Tourel. Très clairement. Très honnêtement. Donc ça ne sert à rien de dire comme argument, je suis pessimiste, je suis négatif, je suis juste réaliste, réaliste. Ils sont bons, je le dis. Ils sont mauvais, je le dis. Ils sont moyens, je le dis. Arrêtons d'idolâtrer et de ne pas pouvoir critiquer un joueur qu'on aime, même s'il a été bon, on doit le critiquer. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est comme ça. Même un joueur que tu n'aimes pas, s'il a été bon, tu dois le dire. Un joueur que tu adores, que tu idolâtres, s'il a été mauvais, il faut le dire. Et c'est ce que je fais. Je suis complètement objectif et réaliste. Et j'ai vraiment peur, j'ai vraiment très peur pour la suite du championnat et aussi pour la Ligue des Champions, qui est quand même l'objectif ultime du Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, moi, je suis très négatif et très pessimiste. Maintenant, on va voir quand Neymar et Messi vont revenir. Mais très clairement, il y a des matchs, comme le match par exemple contre Strasbourg ou le match même contre Châteauroux. Tu n'as pas besoin de Messi, Neymar et Mbappé pour pouvoir produire du beau jeu. D'accord ? Il n'y a que le résultat qui compte. Je conçois. Mais très clairement, quand tu vois le mercato parisien, quand tu vois que la priorité, c'est de recruter un défenseur central. Pas besoin d'être professionnel pour voir ça. Alors je ne sais pas si M. Campos, qui ne s'est pas exprimé, Nasser et Galtier, contrairement à lui, se sont exprimés en disant qu'on n'a pas besoin de joueurs. El Shaddai est une très grande star, un phénoménal joueur. Donc on n'en a pas besoin. Alors qu'il y a quelques mois, on pleurait parce qu'on n'avait pas de défenseur central supplémentaire. Et à l'époque, Marquinhos était là, Ramos était là, Kipembe était là, Danilo Pereira était très bon en défense centrale. Là, Kipembe est blessé, Marquinhos est en dépression, et Ramos ne met plus un pied devant l'autre. Tu te fais balader pendant 45 minutes, voire plus, contre une équipe relégable en national. Mais tout va bien, on n'a pas besoin de recruter, on va rester comme ça. D'accord, d'accord, très bien, bravo. Alors, en difficulté, on est en difficulté, très clairement, dans l'axe, mais aussi sur les côtés. Sur les côtés, nous sommes en très grande difficulté. Moukélé n'apporte rien, Juan Bernat ne vaut plus rien. Depuis sa blessure, il n'a jamais su revenir à son niveau. Et moi, je pense que Paris a besoin, maintenant, d'un arrière-gauche, d'un défenseur central. Pour moi, un milieu de terrain, en soi, ce n'est pas une obligation. À l'heure où on parle, parce que je pense que Warren Zahir Emery peut vraiment dépanner. En attaque, ça peut tenir, mais en défense, tu ne peux pas tenir avec cette défense-là. Tu ne peux pas résister. Tu ne pourras pas aller loin avec une défense aussi catastrophique. Alors, en difficulté en défense centrale et sur le côté gauche de sa défense, le Paris Saint-Germain s'intéresse au français Ferland Mendy. Le latéral gauche n'est pas retenu par le Real Madrid à condition de récupérer le montant investi lors de son transfert en provenance de l'Olympique lyonnais. Le Paris Saint-Germain ne s'y attendait peut-être pas. Depuis la reprise, son entraîneur Christophe Galtier se retrouve confronté à un problème sur son couloir gauche. Le latéral portugais Nuno Mendes est blessé et son remplaçant Juan Bernat est très loin de son meilleur niveau. Il n'est pas non plus disponible, je pense. Très clairement, à ce niveau-là, tu ne peux pas mettre... Il n'est pas disponible, Bernat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le coach parisien a donc bricolé en anillant El Chaday-Bichiabou contre Strasbourg. Ça n'a pas été mieux. Hakimi. Hakimi, qui est un latéral droit, est même meilleur à gauche que tous les arrières-gauches qu'on a actuellement qui peut être titulaire. Parce que Nuno Mendes, malheureusement, il nous manque. Il nous manque beaucoup, Nuno Mendes. Il ne m'a jamais autant manqué. Jamais autant un joueur ne m'a manqué que Nuno Mendes. Après, j'ai l'impression que Nuno Mendes va être abonné aux blessures toute sa carrière. J'espère que ce ne sera pas le cas et que je me trompe. Alors, bien sûr, Nuno Mendes et Juan Bernat ne seront pas toujours coincés à l'infirmerie. Mais cette période prouve que le poste n'est pas solidement couvert au Paris Saint-Germain. C'est sans doute la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain peut-être envisage le recrutement d'un latéral gauche. Et Ferland Mendes serait la priorité. L'arrière-gauche du Real Madrid a souvent sa place dans le 11 du coach Carlo Ancelotti. Le problème, c'est que le Français n'a pas autant la cote chez ses dirigeants. Alors que son contrat expire en 2025, l'ancien joueur de Lyon n'a toujours pas été sollicité pour une prolongation. Le quotidien sport croit savoir que le Real Madrid pense plutôt à recruter la fusée du Bayern Alphonso Davies et à pousser Ferland Mendes vers la sortie. Le Français serait effectivement disponible sur le marché des transferts contre environ 50 millions d'euros, soit la somme versée pour son transfert à Lyon. A noter que Manchester City serait également à l'affût pour le Meringue. Le manager Pep Guardela étant lui aussi en difficulté à ce poste. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, Ferland Mendes, 50 millions d'euros, franchement, il faut y aller, il faut plonger. Il faut plonger. Comme ça, tu auras vraiment deux très bons latérales gauches de très haut niveau. Nuno Mendes et Ferland Mendy. Il faut y aller les yeux fermés. Comme le PSG aurait dû aller sur Badiachil. Si Campos avait été un minimum compétent, Benoît Badiachil, 37 millions d'euros, il renforce la défense centrale. Et ça, c'est très très bien. Moeskine, tu aurais pu le recruter l'été dernier et là, tu aurais vraiment une bonne attaque avec Hugo Ekitiqué et la MNM. Mais tu en as été incapable. Tu en as été incapable. Très clairement. Pour moi, tu n'as pas le niveau d'être directeur sportif du Paris Saint-Germain. Très clairement. Et même si Leonardo a été critiqué à juste titre, Leonardo est dix fois supérieur à M. Louis Campos. Même si Leonardo a fait beaucoup d'erreurs. Mais Leonardo a fait beaucoup plus de choses au PSG que Campos. Campos vient d'arriver. Je le conçois. Je le conçois. Mais là, ça commence très très mal. Leonardo n'a jamais fait un mercato aussi pourave que cet été. Non. Non. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada